Bonjour, je viens vous parler de la pleine lune qui va se réaliser dans le ciel le samedi 27 février. Samedi 27 février, pleine lune. Qu'est-ce que c'est qu'une pleine lune ? Vite fait, on se le refait. Nous, on est sur Terre, système géocentrique, Terre au centre. Le système réel, il est héliocentrique, mais bon, donc on voit les choses de notre fenêtre, clairement. Qu'est-ce qu'il y a ? D'un côté, vous avez le soleil, principe de force, de vitalité, d'énergie, de conscience. Et en face, paf, dans l'opposition, dans l'angle opposé, c'est logique, il y a la lune. La lune, principe de sensibilité, d'émotion, de réceptivité, d'inconscient aussi. Et qu'est-ce que c'est qu'une pleine lune ? Au-delà des marées, au-delà de toutes ces influences notables. C'est avant tout une tension entre notre partie consciente, nos objectifs dans la vie, et ce qui nous ramène en face à tout notre monde intérieur, notre sensibilité, le foyer, le home, la grotte, la vie intérieure, l'enfance, etc. Donc, j'ai ce tiraillement qui est un petit peu électrique, par principe. Surtout que dans le ciel, ça se passe à 8 degrés des poissons pour le soleil, 8 degrés de la vierge pour la lune, il y a cette opposition. Et elle relie un petit peu d'électricité avec Uranus, qui forme d'un côté ce qu'on appelle un sextile, de l'autre un trégone, donc des énergies qui sont très créatives, en fait, qui sont électrisantes, mais créatives. Donc, ça peut être la phase où on redémarre quelque chose, où on amorce une spirale nouvelle. Mais c'est un petit peu sous tension parce que c'est une pleine lune, voilà, tout simplement. Donc, pour qui est-ce qu'elle est tendue, cette pleine lune ? Elle est pleine lune, elle est tendue pour qui ? Pour mes poissons, pour mes vierges, pour mes sagittaires et pour mes gémeaux. Premier décan surtout, sinon, bon, ce n'est pas non plus une catastrophe. Mais attendez-vous tous les quatre, un petit peu de fatigue cette journée du samedi 27. Premier point. En parallèle de ça, elle ne forme pas avec tout le monde des aspects tendus. Il y a ceux qui en bénéficient parce qu'ils sont dans les angles et qu'ils sont heureux. Donc, qui va bénéficier ? Alors, pour le coup, au maximum de cette énergie créative, de cette énergie de tension, mais de tension qu'on peut s'approprier pour faire avancer, pour faire déboucher une situation nouvelle. Si elle est dans l'axe vierge-poisson, elle va me pousser, me stimuler qui ? Elle va me stimuler mes taureaux, elle va me stimuler, évidemment, mes scorpions, elle va me stimuler mes capricornes, et elle va me stimuler mes cancers, qui avaient amorcé, j'en mets une couche, une période enfin un peu plus agréable, dans laquelle vous étiez en attente depuis quelque temps. Je l'ai vu dans les messages. Bref, on amorce, vous quatre, quelque chose de bien. Là, il faut retrousser les morsches, il faut y aller, il faut avancer. C'est très constructif tout ça. Voilà pour cette pleine lune. Donc, pleine lune qui ne reçoit qu'en fait un seul aspect. Un seul aspect, c'est ça qui est intéressant quand on regarde une pleine lune ou un aspect un peu tendu dans le ciel, c'est de voir ce que ça réveille autour. C'est ça qui est l'intention, l'intérêt, il va autour de ça. Parce qu'il y a un angle, un angle un peu aigu, voyons voir s'il y a des aspects que les autres planètes, c'est angulaire, c'est positif ou pas. Et là, visiblement, hormis Uranus, l'électricité et l'impatience, hormis ça, il n'y a pas de kata, en fait. C'est le bon côté. Bonne nouvelle, on va dire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Une autre bonne nouvelle, parce que j'aime bien annoncer les bonnes nouvelles, c'est mieux. Le mercure, le mental, la communication, les échanges a redémarré ce qu'on appelle sa marche directe. Il était un rétrograde, donc il y avait un peu de ralentissement en matière de communication. Mercure est à 13 degrés du verso. Mercure me distille une énergie extrêmement fluidifiante au niveau communication. Pour qui ? Pour mes versos, mes gémeaux, mes balances bien évidemment, mes béliers, mes sagittaires. Je vous l'ai dit, tant qu'il y a plein de planètes en verso, il y en a encore un paquet, c'est bon pour vous cinq. Et puis, ce n'est pas fini. Donc, j'ai également Vénus. Oh, Vénus. Ma belle Vénus. Elle est rentrée dans le signe des poissons. Et donc, dans le signe des poissons, elle prend une couleur, une douceur, un charme, une dédicatesse, quelque chose d'absolument délicieux. Je l'adore, Vénus en poisson. Je l'adore parce que c'est gentillesse, envie de bien faire, dédicatesse, romantisme. La planète, il y a des endroits où les planètes sont plus belles qu'à d'autres endroits. Voilà, c'est comme ça. C'est la vie. Il y a les gâtés, puis il y a ceux qui, parfois, le sont moins. Et ceux qui ont la chance d'être nés avec Vénus en poisson ont, allez, on va le faire court, ont plus de charme que les autres, plus de charme, de douceur, de finesse, en fait, d'attention, d'écoute, de sensibilité. Donc, c'est très beau. Donc, cette Vénus poisson, qui est rentrée dans ce signe, à 2 degrés, là, distille pour nous tous davantage de souplesse et de douceur. Et bien évidemment, qu'est-ce que ça induit comme effet ? Ceux qui sont concernés par l'influence, je vais y venir, donc mes poissons, mes cancers, bien évidemment, mes scorpions. Et puis, si Vénus est en poisson, elle donne un petit coup de pouce à mes taureaux et à mes capricornes. Vous cinq, vous êtes vraiment dans la dynamique de cette finesse relationnelle qui aide à mettre de l'huile dans les rouages, à cette empathie, à cette douceur, à cette écoute. Voilà ce que vous apporte cette belle Vénus en poisson. Toujours, sinon, pour n'oublier personne, Mars arrive à 27 du taureau, bientôt on va passer en gémeaux. Mars fin taureau, la pêche, l'énergie pour qui ? Côté moteur en parallèle. Mars en taureau, il apporte de l'énergie, de la vitalité à mes taureaux pour prendre des décisions, avancer, être constructif, actif. Également pour mes capricornes, également pour mes vierges. Et puis, s'il est en taureau, il donne un petit coup de pouce à mes poissons en plus et à mes cancers en plus. Voilà, encore de les belles énergies qui se mettent en place. Toujours Jupiter, Saturne, Jupiter est à 16 degrés, 16 degrés en plein milieu du signe du Verseau. Donc, extraordinaire, vraiment, j'adore quand Jupiter, la planète positive, est dans ses signes d'air pour réamorcer du contact, du lien, de l'échange. C'est une ouverture, c'est porteur. Incitons à passer un petit coup de fil, à faire un petit coucou, à créer du lien humain. On a tellement, tellement besoin de ça avec les contraintes qu'on a. Jupiter donne ce petit coup de pouce, favorise mes signes d'air, vous aide, il veut du bien. Faites la démarche. Donnez l'impulsion de recréer du lien avec le monde extérieur, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Donc, voilà en gros, en substance, ce qui se passe avec cette pleine lune. Donc, un ciel un petit peu électrique quand même, parce que dès que Uranus est dans la zone, ça réveille. J'ai toujours Neptune, Neptune, la sensibilité, l'inconscient collectif, toujours en poisson. Et là, pour un bout de temps, il crée de l'inspiration, il crée de la sensibilité, il crée de la réceptivité pour mes poissons, mes cancers, mes scorpions. Et également, s'il est en poisson, à mes taureaux et mes capricornes, vous, en ce moment, votre intuition, elle est plus marquée, elle est plus fine peut-être, plus réceptive. Vous sentez mieux les choses, vous percevez davantage ce qu'il y a au-delà de l'apparence, ce qui n'est pas mal. J'ai toujours Pluton, Pluton qui est le grand anxiogène, on le connaît. Il est à la fin, fin, fin du capricorne et il reste 4 degrés, il est à 26 degrés. Patience, mes capricornes, plus que 4 degrés. 4 degrés, mais c'est vrai qu'il est lent, le coquin, le taquin. Mais chaque jour qu'il passe, il s'éloigne, chaque jour qu'il passe, il va aller plus loin et puis il soulage sa pression. Maintenant, il est tout seul, le Pluton, dans le ciel. Il n'y a pas d'aspect particulier, si ce n'est un trigone avec Mars, ce qui crée, pour le coup, un bel aspect entre Mars, l'action et Pluton, les anxiétés fondamentales et les transformations profondes. Ça peut donner encore un petit boost, boost, boost d'énergie supplémentaire, une forme de détermination encore plus marquée, plus constructive, plus volontaire. Pour qui ? Qui va être gagnant de cet aspect ? Pour une fois que Pluton est sympa, voyons le bon côté. Mars, l'énergie, Pluton, l'endurance, la vision profonde. Donc, pour mes vierges, excellent. Pour mes taureaux, excellent. Pour mes poissons, tout ça, 3e des camps. 3e des camps vierges, 3e des camps taureaux, 3e des camps poissons, 3e des camps scorpions, 3e des camps scorpions avec un bémol. Parce que Pluton vous veut du bien, mais Mars est en opposition. Attention à ne pas aller trop vite, mes scorpions. Toujours pareil. Ne soyez pas rentre-dedans parce que ça ne paye pas. Après, toutes les écoutilles se ferment et c'est mort. Voilà, c'est dit. C'était une pleine lune avec mes gagnants. Je les refais vite fait pour le fun. Il y a, comment on appelle ça ? Mais si elle est dans l'axe vierge-poisson, donc mes taureaux, mes cancers, mes scorpions, mes capricornes, voilà, pleine lune qui passe tout seul. Bon, je pense que je n'oubliais personne. Je n'ai pas parlé de mes petits lions. Je n'ai pas parlé de mes petits lions. Ça va commencer à soulager mes petits lions doucement, mais vous avez encore beaucoup de planètes en opposition, en verso. Des planètes en taureaux aussi qui créent des tensions. C'est un mauvais moment à passer. Tenez le choc, gardez le moral, soyez positif. Et puis, ça ne peut aller que mieux. Toujours partir de ce principe-là. Qu'est-ce que c'est ? Je vais terminer avec un truc un peu technique parce que j'ai cru noter, j'ai eu des retours, vous aimez bien. Gardons en tête le concept d'une pleine lune. On est sur une pleine lune, parlons de la lune, parlons du concept pleine lune. Lorsque quelqu'un est né, au moment de son ciel de naissance, parce que c'est toujours ce qu'on regarde, et puis on regarde les influences qui tournent autour. Là, c'est de l'individuel. Lorsque l'on est né avec une pleine lune, au moment d'une pleine lune, c'est une opposition entre le soleil et la lune, vous l'avez vu, et il y a une autre influence qui est exactement la même, enfin, un peu la même incidence, c'est ce qu'on appelle le carré, la demi-opposition. Un peu technique, l'opposition, c'est 180 entre les deux, degré, 360 pour faire le tour, 180 la moitié, l'opposition. Et puis, parfois, les planètes sont ce qu'on appelle en carré, c'est une demi-opposition. C'est la même influence de tension, en fait, carré ou opposition. Pareil, quand vous voyez ça dans un ciel de naissance. Eh bien, ça crée, tout basiquement, depuis l'enfance, l'enfance, la lune, un ressenti, une hypersensibilité à toute forme de rapport de force, de tension, d'engueulade à la maison, de situation tendue. Lorsqu'on est né avec ça dans son ciel, la perméabilité au moindre accrochage relationnel sur le plan intime est vécue de manière accentuée, vraiment surdimensionnée. Donc, il faut l'intégrer. Pourquoi ? Parce que ça permet de relativiser. Et puis, lorsqu'on l'intègre, lorsqu'on le comprend, on a affaire à quelqu'un qui est né durant une pleine lune, on évite de lui rentrer dans le lard à la maison, on évite de le remettre trop en question. Il faut que ça vienne de lui, tout simplement. Et puis, on prend conscience de cette hypersensibilité fondamentale sur laquelle les profils qui sont nés avec des aspects tendus comme ça sont plus réceptifs que les autres, tout simplement. Et puis, après, il y a les nouvelles lunes, mais je vous raconterai ce que ça donne, les nouvelles lunes, quand on aura la prochaine nouvelle lune dans 15 jours. Bon, ben voilà, je vous ai fait un petit tour. une pleine lune, comme il y en a une tous les mois. Voilà. Elle n'est pas trop toxique, celle-là, pas trop négative. Merci, merci pour vos likes, merci pour vos abonnements, merci pour vos partages, merci pour vos gentils commentaires. À la semaine prochaine. À très vite. ... ... ... ...